Oui c'est vrai que c'est un match attendu toujours même si depuis maintenant pas mal d'années il y a une énorme différence entre ce Paris Saint-Germain version Qatari et puis l'OM qui n'a pas le même effectif, les mêmes moyens et on sait évidemment que ça fait un match que l'OM n'a pas gagné. Mais par contre ce soir ça semble un peu plus équilibré et donc du côté de Marseille on a un peu plus d'espoir. On a posé toutes les informations, vous connaissez, on va la revoir bien sûr, la composition d'équipe du Paris Saint-Germain d'Olympique de Marseille dans le vrai mag autour d'Anne-Laure. On va profiter de ces moments, de ces moments de couloir, de l'arrivée des Marseillais, des Parisiens sur cette tour. On aimerait qu'il y ait 47 000 spectateurs mais le monde a changé, le foot est obligé comme le monde entier de s'adapter. Ils ne seront que 5 000, 3 800 supporters officiellement ce soir dans les tribunes du Parc des Princes. Mais cette ambiance, les joueurs vont vite l'oublier parce que clairement ce n'est pas un match comme les autres. L'Olympique de Marseille a bien débuté à Brest avec une victoire, s'est entraîné régulièrement depuis. Il n'y a pas eu beaucoup d'internationaux qui sont partis, il y a eu un match amical pour garder le rythme. Marseille arrive un peu mieux lancée tout simplement que le Paris Saint-Germain. Oui c'est vrai, il semble mieux préparé. Il faut dire aussi que Paris a joué ce Final 8 de Ligue des Champions. Il y a eu des vacances derrière, donc une préparation un petit peu tronquée, touchée par le Covid au dernier moment. Donc on peut imaginer que physiquement l'OM est mieux préparé pour aborder ce match, ce qui peut rééquilibrer un petit peu les forces. On l'a vu, Stéphane Manda, voici Sergio Rico qui sera le gardien de l'actage parisienne ce soir. Il avait été très propre en demi-finale de Ligue des Champions face à Leipzig, à la place de Keller, Navas blessé. Navas qui aurait dû être en groupe, mais une petite douleur au dos à priver le costaricain de sa présence. Évidemment c'est Marcin Bouca qui sera le deuxième gardien, un peu fautif à Lens, on l'a vu lors du premier match des Parisiens. Deux champions du monde qui se saluent, Preston Kipembe et Stéphane Manda pour son 425e match de Ligue 1. C'est Paris Saint-Germain OEM, on va laisser les 22 acteurs rentrer sur cette pelouse du parc et profiter, oui, un peu de l'ambiance du parc. Et de la composition du Paris Saint-Germain, les choix de Thomas Tourelle, on ne parlera pas des absents. On en a déjà assez parlé, les présents, les voilà Bernat, Kimpembe, Kerrer, Florenzi, premier match de l'Italien depuis son arrivée. Cette semaine dans le groupe parisien, milieu à trois comme d'habitude. Et devant les retours espérés et concrétisés de Neymar et Di Maria Vicente. C'est ça un petit peu qui change la donne par rapport à Lens et le retour de Di Maria Neymar. On sait que parmi les titulaires en puissance, Marquinhos ou Mbappé ne sont pas là, mais Neymar et Di Maria seront là. On verra comment physiquement ils vont se comporter. Mais sur le plan offensif, le Paris Saint-Germain est beaucoup plus armé. Peut-être la faiblesse au niveau des automatismes avec l'arrivée de Florenzi sur le côté droit et l'association avec Kerrer, évidemment, c'est la première fois. Monsieur Jérôme Brizard sera l'arbitre de ce classique. Lui qui avait sifflé la dernière finale de la Coupe de la Ligue au cœur de l'été. Et Bruno Coué et François Le Texier seront à l'assistance vidéo ce soir pour ce Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Mandanda, bien sûr, est là après sa mésaventure et son Covid tardif. Avec les bleus, il peut participer heureusement pour l'OM à ce classique. Camara et Pape Gueye au milieu du terrain. Oui, côté Marseillais, on va dire deux changements peut-être majeurs. C'est Pape Gueye au milieu à la place de Strootman. La jeunesse, la fougue de Pape Gueye et pas l'expérience de Strootman. Et puis après, le petit coup d'André Villas-Boas, on va voir ce que ça va donner. C'est Maxime Lopez à la place de Benedetto au poste d'avancante. Bien sûr, depuis les bancs, dans ce relatif silence qu'est le Parc des Princes ce soir. Même si, même si, dès que les Marseillais touchent le ballon, on entend quelques sifflets qui descendent des... Et le premier centre de Florenzi ! Et la première parade, énorme ! La parade et c'est pas terminé face à Angel Di Maria, parade de Steve Mandanda. Quelle occasion ! Elle demande une main, les Parisiens. Et il indique un corner, M.Brizard. Allez, on va revoir cette occasion parisienne. Il n'est pas si ce classique. Mais l'arrêt de Mandanda est extraordinaire, on va le revoir. On va voir il coller. On revoit le réflexe de Mandanda. Magnifique arrêt de Steve Mandanda. Encore un ballon perdu, rendu à Neymar, KO et la faute de Sakai. Il est bien placé, M.Brizard, il est en retard. Il a joué le ballon, le latéral japonais, mais il est averti. Non, il ne touche pas du tout. Il a raison de s'en plaindre. Avec l'accélération, Daniel Di Maria qui a hésité et qui a manqué son dernier contact. Il y a trop d'enthousiasme chez Neymar, trop d'enthousiasme. Et peut-être, on ne lui reprochera jamais d'ailleurs dans le jeu. Mais aussi dans ses contacts avec ses adversaires. Il est en retard. Un carton jaune, pas forcément utile là. Et encore un centre de Florenzi. Et la tête de Neymar au second poteau. Voilà une arme offensive, on la connaissait avec Alessandro Florenzi. Mais si ça devait durer toute la saison, ce serait une arme vraiment supplémentaire, intéressante pour le Paris Saint-Germain. Magnifique. Neymar. Voilà, une touche. Verratti. Neymar. Le contrôle. Le dribble extérieur. Et heureusement, ils sont deux avec l'aide d'Alvaro Gonzalez. Il a choisi l'intérieur. Il y avait plus de monde à l'intérieur qu'à l'extérieur. A au moins jouer des contre-attaques. Voilà une bonne... Des ballons de récupération. Bonne récupération de Rongier. Mais ça travaille face à Boubacar Kamara. Et finalement, une faute parisienne. Et un coup de pierre arrêté à jouer pour l'Olympique de Marseille lointain, certes. Dimitri Payet. Bon, c'est bien. C'est bien au second poteau. C'est bien au second poteau pour Florian Thauvin. Qui avait passé 471 minutes avant ce match. Sans inscrire le moindre but sur la pelouse du Parc des Princes. Et il est là, sur ce coup-fran magnifiquement donné par le pied droit de Dimitri Payet. Pour contre le cours du jeu, certes. Mais ça arrive en football. Ouvrir le score dans ce classique. Florian Thauvin permet à l'Olympique de Marseille de mener 1-0. Oui, complètement contre le cours du jeu. Mais on va revoir ce but. Je pense qu'il y a un problème sur l'alignement, on va dire, de la défense. Oui, non, il est couvert. Il est couvert, Thauvin. Il y a un souci dans l'alignement de la défense parisienne. Et puis après, Florian Thauvin, très tranquillement avec son pied gauche. Je crois que techniquement, il apprend un petit peu avec le talon. Mais erreur de l'alignement de la défense parisienne. C'est Ander et Erreur qui couvrent tout le monde. Le VAR intervient sur ce genre de situation. C'est confirmé. C'est confirmé, validé. Et l'Olympique de Marseille mène bien 1-0 après un petit peu moins de 33 minutes dans ce classique qui était bien parti. Merci Zemmolo, 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 merci Zemmolo. Alors est-ce que c'est dans la surface ou pas ? C'est à la limite selon M.Brizard qui était bien placé. L'angle de vue était bon pour l'arbitre de la rencontre. Il va prendre un jaune, je pense. Oui, logique. Et c'est Nema qui va frapper, ça a été détourné. Et repoussé par la défense marseillaise. Florio Thauvin est passé. Avec Maxime Lopez. Et là, carton pour Croade Bernat. Il y avait un bon coup à jouer là pour Loane sur ce contre. Et il y aura sans doute, Vicente, minute après minute, fatigue. La fatigue se faisant sentir des deux côtés de plus en plus d'espace. Comme ça, de plus en plus de possibilités de contre-attaque, de récupération. Il est passé une fois, encore un petit pont de Neymar. Le décarage est bon. Avec Florenzi le sauve ! Et encore la parade du pied cette fois-ci. Silier, Steve Bonnanda. Voilà le mouvement, voilà l'accélération. Et encore la réponse du dernier rempart olympien. Mais ils sont toujours très friables sur les côtés. Avec la frappe de Di Maria, encore ! Encore, Steve Bonnanda. Ça fait trois dans cette rencontre. Le premier était extraordinaire. Les deux qu'il vient d'effectuer du pied gauche. De grande qualité aussi. La pression est de plus en plus importante. C'est ça que l'on peut voir sur cette seconde période. C'est qu'il paraît Saint-Germain en train de pousser. Est-ce que Marcel est capable de tenir pour le moment ? C'est Steve Bonnanda. Il y a un ballon qui vit. Il y a un ballon qui vit. Avec Thauvin ! Et derrière ! Et derrière l'attaquant rentré il y a 10 minutes ! Dario Benedetto ! Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé là-bas. On va voir si sur ces différentes phases de jeu, parce qu'il y en a eu plusieurs dans cette action, il y a un moment donné, un Marseillais en position de hors-jeu. Là, non. Thauvin, je ne pense pas qu'il est en position de hors-jeu. Et là, non. Et là, non. Effectivement, on est d'accord que les jambes font partie de la ligne du corps sur une position pour délimiter une position pas de hors-jeu et que Florian Thauvin est sur le hors-jeu. Si c'est ce qui a été donné dans le bon tempo, avec le centre ! Et ça va allonger la tentative de Neymar. La ligne flirtée avec le poteau, mais toujours pas tromper Steve Mandanda. Et Sarabia, un petit peu trop fort, son ballon. Neymar qui est un petit peu en retard. Mandanda qui est pris. Et ils s'en sortent bien, là, les Marseillais. Ça fait deux sur Dimitri Payet. Et les cartons, pleuvent. Pleuvent, il n'a pas d'autre solution. Là, M. Brissard, que d'avertir les uns et les autres. Cette fois-ci, c'est Andréldi Maria. Et Dimariak a manqué d'abord de lucidité sur son geste. Ils ne devaient pas jouer 90 minutes. Ils vont les jouer sans doute, c'est 90 minutes. Le centre, Andréldi, ce beau poteau. Il s'était précipité, Florenzi, mais c'était compliqué après le rebond de rabattre ce ballon de la tête. Il va se retourner, regarder ce qui se passe dans son dos et avec toute sa sérénité. L'ombre que maîtrise parfaitement Neymar après ses années à Barcelone, faute de Beneletto cette fois-ci. Mais M. Brissard... C'est l'action du joueur marseillais qui a été frappé. Voilà, et là, ça y va avec les pieds. Voilà, c'est... Catastrophe. Catastrophe là, ce qui se passe. C'est assez confié, mais bon, il n'y a que... Et ça s'arrête. De M. Jérôme Brissard pour Lévin Kurzawa. Et ça en fait deux de plus parce qu'ils avaient déjà été avertis pour Benedetto et Leandro Paredes. Voilà, on ne pontera pas les cartons. On ne retiendra pas ça de ce classique, même si ça a fait aussi partie de l'histoire de ce Paris Saint-Germain olympique de Marseille de ce début de saison 2021-2022-2020-2021. Un coup de pied arrêté avec la passe de Dimitri Payet, la finition. Voilà, c'est Neymar. C'est Neymar qui est lui aussi averti. C'est Neymar et il repart encore. Et il est averti et exclu. Il est complètement sorti. On va tenter, oui. de ce que doit être le football. On va voir. La bonne sortie de Mondanda. Et allez, on va noter la solidité défensive de l'OM. Et on va surtout se dire que ça se termine à 9 contre 8. Oui, mais ça se termine par cette victoire de l'Olympique de Marseille qui met fin à cette série de 20 matchs sans victoire face au Paris Saint-Germain. Ici au parc, c'était le 28 février 2010. 10 ans, 6 mois et 3 jours. 3 850 jours que Marseille n'avait plus gagné au Parc des Princes. Ces choses faites ce soir. Alors ça n'a pas été un grand classico dans les gestes. Et puis sur le plan du comportement, on va dire des uns et des autres. Mais il rentrera lui aussi dans la grande histoire de ces matchs entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501